L'évangile de Matthieu Où il est écrit, six jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparure, s'entretenant avec lui. Pierre, reprenant la parole, dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, et ils ne virent que Jésus seul. Amen. Quelle belle expérience, et je ne sais pas vous en ce qui vous concerne, mais moi j'aurais aimé faire l'expérience qu'ils ont faite avec le Seigneur. Et Jésus les a sélectionnés, Pierre, Jacques et Jean. Et il a dit, on va aller sur une montagne. Et sur cette montagne, ils ont vu des choses extraordinaires. On va revoir un petit peu en détail dans quelques instants, mais combien ça a dû être bon pour chacun d'eux. Parce que même Pierre va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons là, c'est bon d'être dans ta présence. Amen. Et c'est vrai que ce soir, peut-être on n'a pas le même privilège que Pierre, Jacques et Jean, mais la montagne qu'on a gravie, c'est le fait de venir à l'église, de venir dans sa présence. Et peut-être ce soir, on ne réalise pas trop le privilège que nous avons, mais les mêmes paroles s'appliquent à nous. Il est bon que nous soyons ici. Amen. Il est bon que nous soyons ici. Et comme on l'a chanté, la présence de Dieu, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Et je crois que la voie de l'évangile, c'est ça, c'est, allez, viens, viens avec moi, monte sur la montagne de la présence de Dieu. Et là, laisse-moi faire dans ta vie, laisse-moi agir dans ton cœur. Moi, je crois, voyez-vous, que ça a été un moment extraordinaire pour eux, mais que ce que Dieu nous fait vivre, c'est tout aussi extraordinaire. Même si ce n'est pas aussi spectaculaire au niveau du regard, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tout aussi grand. On ne le mesure peut-être pas, on ne le voit peut-être pas, on ne peut peut-être pas l'expliquer, mais on peut dire, Seigneur, c'est bon que nous soyons dans ta présence. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette présence, c'est vrai, on la découvre dans la maison de Dieu, mais aussi quand on peut se tenir dans notre chambre et qu'on peut se mettre à prier, qu'on se met dans la nature, qu'on élève notre voix vers Dieu, eh bien, l'œuvre de Dieu se fait dans notre cœur et Dieu agit dans notre vie. Moi, ce que je découvre dans ce texte que nous avons lu, c'est la manière dont le Seigneur va se faire connaître. Et là, ce n'est plus le petit Jésus de la crèche, ce n'est plus le Jésus qui est parmi les hommes, qui mange ou qui va devant les foules, et même, c'est bien plus que le Jésus qui fait des miracles, qui accomplit de grandes choses, il se révèle tel qu'il est. Il y a tout un langage que Dieu est en train de donner aux hommes qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, Dieu est en train de les enseigner, Dieu est en train vraiment de leur donner la révélation de qui est Jésus. Même si nous sommes chrétiens de longue date, nous connaissons si mal Jésus. Mais là, le Seigneur Jésus va se révéler, même à tel point, la Bible nous dit qu'il va être transfiguré, il va être métamorphosé, il va être resplendissant. Or, ce n'est plus tout à fait le même Jésus qu'on pensait connaître, celui qu'on côtoyait, celui avec lequel on était. Mais là, c'est une action surnaturelle, divine. C'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir qui est Jésus. Et mes amis, je crois qu'on a vraiment besoin de découvrir qui est Jésus. On peut entendre parler de Jésus, on peut lire dans la parole de Dieu, la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour nos péchés, mais qui il est vraiment ? Est-ce que je le connais vraiment ? Est-ce que je le connais sous un autre regard ? Ce n'est plus le même Jésus qui est là, il est transfiguré, il est métamorphosé, il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas tout à fait le même Jésus qu'on côtoie. Il y a quelque chose là. C'est comme si le Saint-Esprit était en train de révéler sous un nouvel aspect qui est Jésus. Et je crois que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui à bien des gens. Quand vous parlez avec des gens, « Oui, mais je connais l'histoire de Jésus, je connais, ce n'est même pas la peine de m'en parler. » C'est une aberration de dire « Je connais Jésus ». Qui c'est qui le connaît vraiment ? Même ceux qui marchaient avec lui ont découvert un autre aspect de Jésus. Il faut une action de Dieu dans notre vie pour qu'on comprenne qui est Jésus. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'on réalise ce qu'il a accompli pour nous. Ce n'est pas naturel de connaître vraiment Jésus. Ce n'est pas évident de dire « Oui, je connais Jésus ». On connaît peut-être des histoires religieuses de Jésus. Peut-être on connaît l'Évangile, mais est-ce qu'on l'a vraiment rencontré ? » Question importante, hein ? Est-ce que je l'ai vraiment rencontré ? Est-ce que je l'ai rencontré face à face ? Est-ce que vraiment je peux dire « Oui, je sais qui est Jésus ». Et vous savez, malheureusement, quelquefois, on marche un petit peu dans l'illusion. On marche quelquefois dans un semblant de réalité et on se contente de ça. On dit « Oui, mais je suis capable de dire certaines choses sur Jésus. Mais est-ce que je le connais vraiment ? Est-ce que je l'ai rencontré ? Est-ce que vraiment, je peux dire, j'ai vu Jésus dans ce qu'il est, dans son être intérieur ? » Je crois que là, on n'est plus dans le naturel. Ce n'était plus simplement Jésus qui se montre là physiquement, mais ils sont en train de voir un aspect qu'ils n'avaient jamais vu jusqu'à maintenant. Ils sont en train de voir Jésus en tant que fils de Dieu. Jésus, le fils de Dieu. Et c'est ça qui est important, mes amis. C'est ça qui est important. Jésus, le fils de Dieu. Jésus, le sauveur du monde. Jésus qui est Dieu parmi les hommes. Et là, il va y avoir quelques aspects de sa révélation aussi qui vont apparaître. Ils vont voir deux apparitions. Première, c'est Moïse. Deuxième, c'est Élie. Extraordinaire, hein ? À cette époque-là, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de photo. Comment ils ont fait pour les reconnaître ? Ah ben tiens, lui. Ah ben Moïse, je te reconnais. Ah ben Moïse, il avait vécu quand même plusieurs siècles avant. Ça faisait longtemps qu'il était mort, hein. On ne pouvait pas dire, oh Élie, ben tiens Élie, je te reconnais. Ou tes habits te font reconnaître. Il y a eu aussi là une révélation du Saint-Esprit. Mais je crois que ces hommes qui sont apparus sont venus aussi, ces hommes qui étaient des prophètes et des hommes de Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, enfin du moins les grandes lignes. On connaît peut-être un peu moins l'histoire du prophète Élie, et pourtant c'est un homme extraordinaire. Moi, ce que je découvre, c'est qu'on vient comme si le Saint-Esprit, par des images qu'il révèle à notre esprit, en train de nous dire ce que Jésus est venu faire, ce que Jésus est capable d'accomplir. Moïse, la particularité du ministère de Moïse, et qui finalement, eh bien, vient pour annoncer le ministère de Jésus aussi. Le ministère de Moïse, c'est un ministère de délivrance. Moïse est venu délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Le peuple hébreu était esclave en Égypte, avec tout ce qu'on peut imaginer, l'esclavage. Un pharaon qui était un véritable despote, qu'il est martyrisé, il subissait de la maltraitance. Alors c'est vrai que peut-être un pharaon n'existe plus, mais l'esclavage existe toujours. Oh, je ne dis pas ça uniquement dans le sens propre du terme, mais l'esclavage, c'est tout ce qui a triomphé de nous, tout ce qui nous domine, tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, tout ce qui nous mène où on ne voudrait pas aller faire ce qu'on ne voudrait pas faire. C'est ça l'esclavage. On est esclave quelquefois de bien des choses dans notre vie. On est esclave du péché. On est esclave de passion. On est esclave de vice. On est esclave de ce qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie. On peut aussi dire aujourd'hui, pharaon n'existe plus, mais la maltraitance, les abus existent toujours. Il y a toujours autant de gens qui sont maltraités. Il y a toujours autant de gens qui souffrent sinon plus. De gens qui sont dans la souffrance et qui disent, mais qui pourra me libérer ? Qui pourra me sortir de cet esclavage, de cette maltraitance ? Et Moïse apparaît comme quelqu'un là qui est un libérateur. Et Jésus est venu aussi pour être notre libérateur. Si le Fils, est-il écrit dans la parole de Dieu, vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Amen. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous étions esclaves avant de nous tourner vers Jésus. Esclaves de choses qui nous faisaient souffrir. Mais nous avons expérimenté la délivrance. Et ce soir, tu peux expérimenter la délivrance. Je ne sais pas ce qui fait de toi un esclave, ce qui te rend malheureux, ce qui fait que tu vives une vie de maltraitance sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, mais Jésus est venu pour te libérer. Il m'est arrivé, il y a une semaine de cela à peu près, je crois que demain ça fera une semaine, il m'est arrivé une petite expérience que j'aimerais partager avec vous. Ça va peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez ? On partage, on partage tout, les bonnes et les mauvaises choses. Souvent, quand je prie dans le bureau, j'aime marcher dans le bureau, parce que si je me mets dans le fauteuil, j'aurais tendance à quelquefois m'endormir. Alors, je marche, et comme j'ai un bureau qui est assez grand, eh bien, ça va, je peux le traverser. Et j'étais dans un temps de prière, un matin, et à un moment donné, je regarde à l'extérieur, qui donne à peu près sur le gazon de l'autre côté du parking. Et là, je vois quatre êtres très balèzes en train de maltraiter un être qui était moins balèze qu'eux. Et je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais dans ce moment-là, écoutez, je me suis dit, il ne faut pas être lâche, il ne faut pas être traître, il faut y aller, il faut y aller. Et j'ai dit, peut-être que le Seigneur va être avec moi dans cette affaire. Alors, ni une, dit deux, dit deux. J'ai descendu des escaliers, je suis arrivé dans la grande salle, j'ai ouvert la porte de secours, et là, j'ai chassé avec une grande autorité ces quatre êtres un petit peu exceptionnels qui étaient en train de martyriser un être. Il a accepté que je le prenne en photo. Donc, c'était l'être martyrisé. C'est un merle qui était attaqué par quatre pies sauvages. Et quand je me suis approché de lui, reste sur cette diapo quelques instants, quand je me suis approché de lui, il était quasiment mort. Il était étalé au sol, et j'ai dit, bon, ben, je vais jeter son corps un petit peu plus loin, je n'avais pas de pelle pour l'enterrer. Et puis, au moment où je me suis apprêté à le prendre, j'ai vu qu'il respirait. Je vais assister à son dernier souffle. Donc, je l'ai pris avec moi, j'ai cherché, tu peux un petit peu agrandir le reste du décor, là ? Enfin, du moins qu'on voit tout, quoi. Voilà. Je suis allé chercher une bassine à l'atelier, pardonne-moi, Youri, là, c'est là où tu fais souvent le ciment, enfin, le plâtre, ou l'enduit. Et là, j'ai cherché dans quelques affaires un petit endroit douillet où je puisse le mettre. J'ai trouvé un morceau de chiffon. Et là, j'ai dit, je vais essayer de le retaper, quoi. Bon, je dis, Seigneur, excuse-moi, je vais te laisser, là, je ne vais pas prier pendant un petit moment. Je vais m'occuper quelques instants de l'oiseau. Et j'ai pris une cuillère, je l'ai réhydraté. Et je me suis dit, bon, il n'y a rien à faire, il va mourir. Et finalement, eh bien, je ne sais pas si c'est l'ambiance de la prière dans le bureau qui l'a ressuscité, mais il s'est retapé. Et j'ai continué à prier en quelques instants. Et ensuite, je l'ai mis dans un carton. Parce que je dis, si je le laisse partir ici, eh bien, il va de nouveau rencontrer ces quatre mauvaises pies qui vont l'agresser de nouveau. Je l'ai ramené chez moi, dans un carton, et je l'ai libéré chez moi. J'ai dit, les quatre pieds, elles ne viendront pas au palais sur Vienne, parce que je les attends. Et voyez-vous, c'est une petite histoire, toute simple. Bon, il n'y a pas quelque chose de miraculeux, enfin, du moins, peut-être, que le Seigneur est intervenu miraculeusement dans la vie de ce petit merle qui était tout jeune. Mais toujours est-il que la Bible nous dit, on va le laisser, il a l'air d'aller bien, peut-être qu'un jour, il viendra me remercier chez moi. On va passer cette diapo. Mais voyez-vous, la Bible dit, la Bible dit une chose, c'est que le Seigneur prend soin des petits oiseaux aussi. Et personnellement, ça m'enseigne, parce que je me dis, moi, en tant qu'être humain, je suis, j'ai quitté mon bureau, je suis allé voir ce petit oiseau, j'ai eu les honneurs, j'ai même la médaille, la légion d'honneur qui m'a été remise par ma femme, qui m'a dit, mon chéri, tu as accompli un exploit, une oeuvre exceptionnelle, j'ai eu tous les honneurs, j'ai eu droit à un repas exceptionnel le midi. Voyez-vous, mais je me dis, au fond de moi, cette petite histoire, un être humain qui va vers un animal, mais combien c'est important de dresser ce parallèle qui nous amène quand même à rester dans l'esprit de la Bible, de Jésus qui vient à notre rencontre pour nous délivrer de notre ennemi qui veut nous détruire. Vous savez que le plan du diable, c'est de vous détruire. C'est de vous détruire. La Bible dit que le diable est comme un voleur qui ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Ça, c'est la pensée de l'ennemi. Il se déchaîne contre nous. Il veut nous détruire. Il veut anéantir notre vie. Il veut nous avilir. Il veut nous mettre plus bas que terre. Il veut il veut que nous soyons dans la poussière. Mais Jésus est venu pour nous relever. Jésus est venu pour nous restaurer. Jésus est venu pour nous délivrer. Quand ils ont vu Moïse, ils ont compris que Jésus c'était un libérateur. Amen. Il est venu pour nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui fait de nous des esclaves, de tout ce qui fait de nous des prisonniers, de l'ennemi de nos âmes. Et ce soir, il veut se faire connaître comme étant le libérateur. Est-ce que tu connais Jésus comme étant ton libérateur ? Celui qui est venu donner sa vie sur la croix. La Bible dit qu'en mourant sur la croix, la Bible nous dit qu'en mourant sur la croix, il a triomphé des puissances et des ténèbres. Il les a dépouillés. Il les a désarmés. Il les a rabaissés. Jésus, en mourant sur la croix, est venu pour nous libérer. Deuxième personnage qui apparaît, soyez rassurés, il n'y en a pas quinze, il n'y en a que deux. Deuxième personnage qui apparaît, c'est le prophète Élie. La particularité du ministère de ce prophète, de cet homme, de Dieu, on pourrait le qualifier comme cela, c'est un ministère de puissance, c'est un ministère de miracle. C'est Élie qui a nourri une veuve qui habitait Sarepta et qui n'avait plus rien chez elle et la maison dans laquelle elle était dépourvue de toutes sortes de nourritures. Il y avait un petit peu de farine, il y avait un petit peu d'huile. Mais quand le prophète est venu, il a dit il ne te manquera pas de farine, il ne te manquera pas d'huile et la farine se renouvelait sans cesse, l'huile se renouvelait sans cesse. Jésus est venu aussi avec un ministère de puissance. La Bible nous dit que Jésus a accompli la multiplication des pains et des poissons. Amen. Il est celui qui a le pouvoir d'intervenir dans les situations les plus critiques, les plus difficiles. On est dans un contexte aujourd'hui, un contexte économique qui n'est pas évident et quelquefois dans nos cœurs il peut y avoir de l'inquiétude, il peut y avoir de la peur, dire comment on va faire, est-ce qu'on va s'en sortir ? Les gens sont inquiets, les gens ont peur, se disent est-ce qu'on va arriver à se sortir de ce marasme ? Mais quand bien même les choses allaient en s'aggravant, je ne sais pas si vous y avez pensé, bon on ne le souhaite pas, mais si vous avez pensé à cela, mais toujours est-il que le Seigneur sera toujours fidèle, il prendra soin de vous, il veillera sur vous. La Bible dit que le juste ne mentira jamais son pain. Le Seigneur est celui qui pourvoit nos besoins, qui est avec nous et qui veut qu'on puisse lui dire Seigneur aide-moi dans telle décision de la vie, dans telle orientation que je dois prendre, Seigneur aide-moi. et Dieu est fidèle. C'est le prophète Élie aussi qui a pu accomplir un miracle extraordinaire de la part de Dieu, la résurrection d'un enfant. Jésus est celui qui ressuscite les morts. Jésus est celui qui guérit les malades. Jésus est celui qui restaure les corps. Il est tout-puissant, il s'est révélé comme cela. Le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel, le prophète Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas et la pluie n'est pas tombée. Le prophète Élie a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée et on a au travers de cela l'image de la prière, de la prière que Dieu entend. Quelquefois, on n'ose pas demander, on ne va pas prendre du temps pour se tenir devant Dieu et prier, mais la prière est-il écrite dans la parole de Dieu ? Il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière. Ne te relâche pas. La prière fervente. Ne te relâche pas. Prends du temps. Prends du temps pour prier. Prends du temps pour venir aux réunions de prière. Parce que la Bible dit que quand on prie, Dieu agit. Il est dit dans la Bible « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Souvent, on passe beaucoup de temps à se débattre. Souvent, on passe beaucoup de temps à chercher des solutions humaines. Souvent, on voudrait aider la main de Dieu. Mais le Seigneur nous dit « Je t'attends. Je t'attends dans un temps de prière. Et là, je vais t'écouter. Jésus a dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus a dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Oui. Voyez-vous, Moïse apparaît comme étant l'image de Jésus qui vient nous libérer. Élie apparaît comme étant l'image de Jésus qui agit puissamment parmi les hommes et qui accomplit des miracles et le temps des miracles n'est pas passé. Jésus ne change pas, il est toujours le même, il agit toujours, il nous attend dans la foi, dans la confiance et dans aussi une attitude de prière. Mais voyez-vous, ce qui apparaît là aussi va disparaître. Et vous avez remarqué que Moïse et Élie vont disparaître dans l'histoire que nous avons lui, ils vont disparaître et quand ils vont lever la tête, qui vont voir ? Jésus. Mes amis, il y a bien des choses qui vont disparaître quand nous serons dans la présence de Dieu. Peut-être, on n'aura plus besoin, sûrement, on n'aura plus besoin de délivrance, on n'aura plus besoin de miracles, mais ce qui est important c'est, c'est Jésus. Et vous savez, ce qui est terrible, pour que votre foi soit quand même bien établie, c'est qu'il y a des gens qui ont été guéris, qu'il y a des gens qui ont vécu la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, la délivrance de Dieu et qui malheureusement vont aller en enfer et seront loin de Jésus. Quand Pierre a dit « Oh Seigneur, il est bon qu'on soit là ! Allez, on va faire du scoutisme ! On va sortir nos couteaux suisses ! On va mettre nos tentes ! Et là, on reste là ! Oh, c'est bien qu'on soit dans la présence de Dieu ! C'est bien ! Et non seulement, c'est merveilleux ! En plus, la Bible dit qu'il y avait la nuée de Dieu ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Et en plus, on est avec des êtres ! Oh ! Quels hommes extraordinaires pour des juifs d'être auprès de Moïse et du prophète Élie ! Oh là, on ne bouge plus là ! Seigneur, on reste là ! Ah, le Seigneur a dit « Allez hop ! Tout ça, ça part ! » Mais Jésus reste ! Et mes amis, il y a des gens qui courent quelquefois. Oh, ils veulent le miracle à tout prix ! Ils veulent la bénédiction ! Ils veulent vraiment toucher le surnaturel, le sensationnel, mais quelquefois, ils s'égarent ! Mais ce qui est important, c'est Jésus ! Ce qui est important, c'est la présence de Jésus ! Et la Bible nous dit que là, quand ils ont vu tout ça, ils étaient à terre ! Et puis, ils étaient dans la peur, dans la frayeur, quand ils ont entendu la voix de Dieu ! cette voix de Dieu, qui aurait pu les accuser, en disant « Oui, ton passé ! » Oh, tu es un pécheur, toi ! Oh, quelle mauvaise idée tu es en train d'avoir en ce moment ! Non ! La voix de Dieu, le Père, qui retentit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ! » Alors là, la voix de Dieu, ça les terrasse ! Mes amis, vous savez qu'il vaut mieux entendre la voix de Dieu aujourd'hui, ce soir, et cette voix de Dieu qui nous rectifie peut-être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait bien établies dans notre vie, plutôt qu'entendre la voix de Dieu quand on sera là-haut qui nous dira « Tu es condamné, va en enfer, va dans les temps de feu ! » Pourquoi ? Simplement parce que ce que nous avons entendu tout à l'heure, tu n'as pas écouté Jésus. Tu t'es écouté toi. Tu as écouté ton entourage. La Bible dit qu'il y avait des gens qui venaient vers Jésus. Oh ! Mais l'entourage était bien plus important que Jésus. Moi, j'ai vu des gens quelquefois en disant « Pasteur, c'est bien, j'aime écouter la parole, j'aime écouter la prédication, j'aime les chants, j'aime la présence de Dieu. Mais vous comprenez, dans ma famille, il ne faut pas trop que je les bouscule. l'entourage. On écoute plus l'entourage que Dieu lui-même. Mais Dieu qui parle dit « Écoutez-le ! Écoutez ce que Jésus vous dit, écoutez le message de l'évangile, écoutez ce que vous dit l'évangile ou les évangiles. » Tu en es où aujourd'hui ? La Bible dit que l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Et Dieu te dit « Est-ce que tu obéis ? » Écoutez-le. Écoutez ce que dit l'évangile. Ouvrez la parole de Dieu comme tout à nouveau en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? » « Qu'est-ce que je dois mettre en règle dans ma vie, Seigneur ? » « Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme, pour écouter vraiment ce que tu veux me dire, Seigneur ? » Je crois que c'est important. Écoutez-le. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus vient et il va les toucher, il va les bénir. Et ce soir, bien plus que d'avoir peut-être saisi certaines vérités, c'est important qu'il y ait un contact avec Jésus. L'attouchement divin de ce Seigneur qui vient toucher ma vie, qui vient agir dans mon cœur. Je vais inviter les musiciens à venir et ce soir, je voudrais vous inviter, mes amis, à ce que la relation soit bien établie, le contact soit bien établi. J'avais remarqué quelquefois qu'on est en voiture, on écoute la radio et quelquefois on passe une zone et ce ne sont plus les mêmes ondes qui permettent de capter cette station radio et on entend quelques grésillements. On entend des paroles aussi mais avec quelques petits grésillements et on pourrait se contenter de ça. Mais heureusement que nous avons des radios modernes, il suffit de pianoter un petit peu et on arrive à rattraper la station ou quelquefois même les radios le font, certaines radios le font toutes seules mais on préfère la voix claire. Et voyez-vous, mes amis, il y a des gens quelquefois leur relation avec Dieu et bien ce n'est pas tout à fait les bonnes ondes. Il y a du grésillement, c'est flou, c'est sombre et là, il y a quelque chose qui ne va pas mais on se dit c'est comme ça, pourquoi essayer d'aller plus loin, pourquoi essayer d'entendre mieux, pourquoi essayer de mieux comprendre, pourquoi essayer d'aller plus loin, pourquoi essayer d'entrer dans une dimension nouvelle avec Dieu. Mais le Seigneur voudrait que ce soit tellement clair, que tu sentes que c'est clair, que le son est clair, que la relation est claire, que le contact est clair. Et ce soir, mon ami, ce que le Seigneur veut, c'est vraiment te bénir, te secourir. Seigneur, que dans ma vie, tout ce qui cause des interférences, Seigneur, tu viennes l'enlever. Seigneur, que tout ce qui, en moi, m'empêche de me livrer entre tes mains, tu viennes l'ôter, Seigneur. Et que ce soir, je puisse être bien en contact avec toi, Seigneur, bien en harmonie avec toi, que je te vois tel que tu es, non pas les images qui me sont représentées ou les clichés qui me sont représentés, mais Seigneur, que je te vois tel que tu es et que tu te révèles comme tout à nouveau à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada